Aujourd'hui, nous avons un super-héros, le MOUV 3 en 1, nacelle, poussette et fauteuil. Pour le monter, vous trouverez une capote amovible, le fauteuil, le cadre, la poignée, le garde-corps pour enfants, le tube du siège, le siège, le sac, les roues, la housse du panier, le film de protection contre la pluie et la moustiquaire. Commencez le montage par le cadre. Déverrouillez, tirez vers le haut et ouvrez en un seul mouvement jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Les roues arrière sont simplement insérées dans les trous. A l'avant, c'est la même chose. Installez le panier, fixez-le avec les velcros. C'est au tour de la poignée. Insérez-la et elle est prête. La poignée peut être réglée dans plusieurs positions. Changez-la en appuyant sur le côté. Maintenant, on prépare la nacelle. On insère l'élément courbé dans les trous du cadre. Ensuite, on applique le matériau, on le fixe autour du tube et on boucle la fermeture. Inclinez l'élément métallique sous le fond et attachez-le avec les bandes à bouton pression. Installez le fond. Maintenant, il faut fixer la nacelle au cadre en insérant les pointes dans les inserts, simultanément des deux côtés. Et attachez la poignée. Maintenant, la capote amovible. Insérez-la dans les guides sur le cadre. Tendez le matériau à l'arrière et attachez les bandes velcros sur les côtés. La capote pourra être encore agrandie. La nacelle est prête. A l'intérieur, nous avons un matelas souple. Attention ! Dans la nacelle, les ceintures sont cachées sous le matelas. Avant de marcher, n'oubliez pas de vous souvenir du sac fourni avec l'ensemble. Enfilez le couvre-jambes de la manière suivante. Insérez et fixez. En cas de pluie, vous disposez de la couverture contre la pluie. Retirez la nacelle et portez-la par la poignée. Mais attention ! Uniquement lorsqu'il n'y a pas de bébé dans la nacelle. Lorsque votre enfant grandit, transformez la nacelle en poussette. Retirez les boucles des trous dans les parois latérales. Attachez-les ensemble en dessous. Maintenant, c'est au tour des sangles intérieures. Tirez à travers les trous du matelas et fermez-les. Pour déplacer la poussette en position poussette, soulevez le bouton sur la jante et soulevez le tout. Avec cette option, le siège peut être positionné vers l'arrière et vers l'avant dans le sens de la marche. Le repose-pied peut être placé en plus en le fixant sous les sangles. L'ensemble comprend un siège auto que nous montons ainsi. Protégez votre bébé du soleil à l'aide d'un boîtier. Il suffit de le tirer vers le haut et de l'accrocher. Le siège dispose également d'une fonction berceau facile à verrouiller. Autant de fonctions dans un seul boîtier. Sous-titrage Société Radio-Canada